... Si vous pouvez nous donner un petit aperçu sur le patrimoine national matériel et immatériel au niveau du Moyen-Atlas et le pourquoi de ce centre d'interprétation de ce patrimoine. Le patrimoine culturel et immatériel du Moyen-Atlas pourraient être définis comme les aspects intangibles qui sont, je dirais, vécu qui représentent le caractère, je dirais, spécifique de la culture locale du Moyen-Atlas de façon générale et qui peuvent être résumés ou bien ils peuvent être, je dirais, expliqués tout en les reliant avec, je dirais, la vie quotidienne de la population locale qui sont les représentants de la culture amazienne de façon particulière et qui détiennent cette culture immatériel, ces formes, je dirais, de traditions, expressions, orales y compris, je dirais, les valeurs qui régissent la logique du fonctionnement de la société d'une part, les arts, les spectacles, les événements, les festives, les pratiques sociales et rituelles, les connaissances, les pratiques concernant, je dirais, le patrimoine natural, l'univers, les savoirs et savoir-faire, comment faire lié à l'artisanat traditionnel et ensuite. Et qu'en est-il de l'action archéologique de la région ? Par rapport, je dirais, au patrimoine historique et archéologique, nous avons vraiment quelques objets qui retracent, là, je dirais, qui restituent l'histoire du moyen-classe dès l'âge de la pierre, dès le paludite inférieur, passant par le moyen supérieur, ensuite le patrimoine, l'art ou bien l'époque néolithique, puis l'âge ou bien l'âge des méthodes, ou bien la période qui prépare l'histoire, ou bien l'âge des bronzes, ensuite l'âge, je dirais, l'antiquité, ou bien la période pré-islamique selon les auteurs, ensuite la période islamique. Qu'en est-il alors du rôle du centre d'interprétation ? Pardon ? Qu'en est-il du rôle de ce centre d'interprétation ? Le rôle du centre d'interprétation ne peut pas être compté par les mains de nos doigts, mais je vais essayer de le résumer en disant qu'il ne s'agit pas seulement de cumuler ou d'arranger les aspects qui appartiendrait à l'ensemble du patrimoine, que celui-ci soit culturel ou naturel, mais aussi la valorisation de ceci pour, je dirais, la vulgarisation de la culture, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, je dirais encore que parmi les objectifs d'un centre d'interprétation étant une institution ou bien, entre autres, une institution musuliale qui valorise le patrimoine, pourrait, je dirais, contribuer largement à la promotion d'une population bien située dans, je dirais, dans une carte bien déterminée, notamment le cas d'Azro, une moyenne de l'art de façon générale. Comment tu fais ça ? Également donner une idée directrice par rapport à plusieurs aspects du patrimoine, qu'ils soient historiques, archéologiques, naturels, qu'on parle du patrimoine naturel, c'est la géomorphologie, c'est l'histoire géologique, si la biodiversité ou la biodiversité naturelle font les flores, aussi le patrimoine mixte, ou bien le paysage, soit naturel ou culturel, donc tout un champ fertile de données naturelles qui est riche et qui mérite judicieusement, du point de vue scientifique ou académique, d'être promu, valorisé, connu et reconnu. Ces points de convergence entre plusieurs instances du pays, non seulement par le ministère de la Culture, mais plusieurs instances nationales, les sociétés civiles, symbolisées par les associations et les coopératives, doivent également... Si vous nous parlez un petit peu des salles d'exposition, que compte ce centre d'interprétation ? Le centre d'interprétation, il s'est divisé, on peut dire, entre trois salles et un hall. La première salle est consacrée au patrimoine naturel, à l'exposition des aspects, je dirais, qui représentent la nature du patrimoine, la nature d'un moyen de façon générale, notamment la géomorphologie, les webs, les lacs, les forêts, les espaces, les aires protégées, la géomorphologie, l'afflux, les flores, l'architecture vernaculaire, l'architecture vernaculaire, c'est... À mon sens, c'est... On peut intéresser juste à la matière première utilisée dans l'architecture vernaculaire. Donc, un métissage entre culture et nature. Ensuite, la deuxième salle est consacrée au bien destiné à l'exposition du patrimoine culturel immatériel et le patrimoine culturel mobilier. Donc, le patrimoine culturel mobilier symbolisé par l'immatérialité. En vrai, c'est surtout par rapport aux bijoux qu'ils sont riches de données ethnographiques dont le vol symbolique, historique, mythique aussi, légendaire, pour comprendre le fonctionnement de la société par rapport au riche, par rapport aux grandes festivités qui se rapportent aux aspects matrimoniales, les alliances et bien d'autres, sans oublier le volet d'apparat, le costume traditionnel armazir, riche de couleurs, plein d'aspects qui méritent judicieusement du point de vue ethnologique anthropologique qui peut être étudiées et mises en lumière, mais aussi mises en lumière en valeur. Ensuite, la salle représente le costume, la bijouterie, les aspects d'apparat, les armes, les objets de percussion, les tapis, les objets utilisés pour les tapis par les femmes et bien d'autres. Ensuite, vient la troisième salle qui est également consacrée à la mise en lumière des aspects historiques qui retrace ou bien archéologiques qui retrace et restitue l'histoire du moyen classe dès l'arge de la pierre jusqu'à l'époque islamique ou bien l'époque du Moyen-Âge. Donc, ils donnent au niveau des directrices par rapport à l'évolution, je dirais, de l'utilisation surtout vers l'époque, les aires de la pierre, l'évolution de l'utilisation de la pierre, c'est-à-dire au niveau technologique. Les pierres, au moyen de là, pardon, les biotiques intérieurs sont un peu grandes, l'homme commence à, je dirais, à travailler la pierre, ils sont voulu devenir un peu plus performant, plus petit. Ensuite, la découverte de la céramique à l'époque, je dirais, du milieu lithique. Connais-t-il des sites archéologiques de la région ? Est-ce que vous avez des sites archéologiques au niveau du Moyen-Atlas ? Des sites archéologiques, il y en a beaucoup. Surtout, à l'époque islamique, c'est que la région est connue ou bien à l'époque antique, la région est connue par l'îme de Fézez. Donc, surtout, il y avait, je dirais, des transactions entre les romains et les populations locales. Ensuite, à l'époque islamique aussi, bien sûr. Il y avait ici l'enquête de la région par les musulmans. Surtout au niveau de la numismatique, les monnaies utilisées. Certains ne sont des directrices sur la région. Parmi les sites, on a des sites préhistoriques, bien sûr, des sites de l'antiquité, des sites islamiques et bien d'autres. Et on a des sites préhistoriques. Et on a des sites préhistoriques. Merci.